L'Olympique de Marseille recherche un attaquant, mais Longoria ne souhaite pas n'importe quel type de joueur pour l'équipe phocéenne. À l'instar de plusieurs clubs, l'Olympique de Marseille va renforcer son effectif lors du prochain mercato hivernal, qui va ouvrir ses portes dès le 1er janvier 2024. Mais le président de la formation phocéenne, Pablo Longoria, a rejeté un attaquant qui lui a été proposé. Denis Buanga a le M cet hiver ? En difficulté pour confirmer en championnat de France et parfois en Coupe d'Europe, l'Olympique de Marseille vise quelques profils pour se renforcer dès le mois de janvier 2024 quand le marché des transferts sera lancé. Pour ce faire, le compatriote de Pierre-Emerick Bameyang serait proposé au club du sud de la France. Selon les dernières informations du média Le Disport, l'attaquant gabonais en vent de poupe cette saison avec le Los Angeles FC en Major League Soccer, Denis Buanga, serait pisté par l'Olympique de Marseille. Une offre pourrait être formulée à la Panthère pour la faire revenir en Ligue 1 de France. L'article continue ci-dessous. Longoria écarte la piste Buanga. S'il a admis avoir commis des erreurs lors du dernier mercato estival, le dirigeant espagnol ne veut pas végéter dans l'erreur. Pablo Longoria envisage de faire les choses dans les normes prochainement pour permettre à l'OM de jouer les premiers rôles en championnat de France et d'aller chercher le titre en Ligue Europa. En effet, selon les informations de la Provence, l'actuelle sixième du championnat de France n'aurait aucune intention de recruter l'attaquant gabonais évoluant en Major League Soccer. Coéquipier de Pierre-Emerick Bameyang en sélection nationale du Gabon, Denis Buanga devrait patienter pour son retour en Ligue 1. Getty Images. Selon les informations de RMC Sport, emmené par son directeur sportif Mehdi Benassia, Marseille serait en quête d'un attaquant gaucher capable de jouer à droite. Denis Buanga étant un droitier et qui s'épanouit en tant qu'attaquant gauche, le Lame les cartes. Par ailleurs, le club Fosséen envisagerait de recruter un milieu supplémentaire, peut-être en la personne de Deschikamada. .